Nous sommes au festival Cannes Film Festival pour partager mon nouveau film avec les audiences pour la première fois. Elles viennent se positionner sur le sol. Quand on fait une archive, on garde la même technique. Tout est à la main. Nous avons fait appel à un brodeur français pour garder exactement les technicités, la perfection de la broderie française. L'inspiration de Monsieur Dior, c'était la plume de Pan. C'est pour ça qu'on retrouve ce côté un petit peu irisé avec des bleus, des verts et puis des touches comme ça, un petit peu rouges. Au moins 10 à 20 paillettes différentes dans les diamètres et dans les couleurs, et toutes dans des matières différentes et des textures différentes. Tout a été vraiment étudié pour tout sans boîte. Quand on déploie, on voit bien que ça c'est un pétale qui a été froncé pour donner un petit peu de volume. Dessous après, il y a ce qu'on appelle les fondations. Et puis un fond en faillie de soi, il y a des bandes de craintes qui fait que ça se tienne. Je suis tellement excitée pour ce look makeup-wise et de la haine. C'est vraiment classique, mais moderne. Les couleurs sont très similaires à la métallique et bleue de la séquence des pétales. C'est vraiment très similaires. C'est vraiment très incroyable. C'est vraiment très incroyable. Embroidery. I think when you wear a dress that has so much attention and love and care put into it, you feel all of that energy and artistry that goes into it. So, I'm deciding between Misty Eau de Parfum and Blooming Bouquet. And I think I'll do Blooming Bouquet because it's more floral tonight. I'm ready now. Merci. 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 Merci.